Oui, je le confirme. Je le confirme mardi 10 janvier et pour ceux qui suivent de près mon dossier, ils se rappelleront qu'il y a deux ans exactement, 10 janvier 2021, j'ai été évacué en Afrique du Sud pour raison de santé. Ça fait deux ans que je suis loin de ma province, deux ans que ma province tâtonne, deux ans que ma province peine à soutenir l'élan de relance, j'estime qu'il était temps que j'arrête. Je ne sais pas exercer mes fonctions à 2000 km de ma province, il était temps que j'arrête et que je donne la chance à la gouvernance de retrouver la légitimité à travers des élections libres et transparentes pour qu'enfin les bases de relance soient consolidées. Ça ne devrait pas être l'obstacle de développement à une province que j'aime beaucoup. Donc c'est en toute liberté que j'ai déposé ma démission. Qu'en est-il des poursuites judiciaires à votre rencontre ? Les dossiers se poursuivent normalement et je suis serein. Je vais répondre à différentes invitations et je suis prêt. Je suis un homme politique et je me prépare à tout.